C'est toujours enregistré. Non, ça n'enregistre pas là. Ah si, ça enregistre. Il était une fois un monstre marin. Mais ce monstre-là était gentil. Il habitait dans le lac d'Anguin. Et on lui donnait le nom de Monster Water. Avant qu'il arrive, on faisait du patin à glace sur le lac. Mais ce monstre-là était tellement génial qu'à son arrivée, on fit appel à un inventeur pour libérer le lac des glaces d'hiver. Et c'est d'ailleurs comme ça que les patinoires furent inventés. Un jour, où les enfants jouaient au basket, la balle tomba dans l'eau. Le monstre relança la balle et marqua un panier de plus de 30 mètres. On se rendit compte qu'il visait très bien. Alors, on inventa le water basket. Une sorte de basket qui se jouait dans l'eau. Tout se passait pour le mieux. Et tout le monde était heureux. La vie est à Anguin. À Anguin, on s'amuse bien. On peut jouer avec les monstres. Ce sont des monstres aquatiques. Mais il y a un monstre qui est plus important. Il s'appelle Monster Water. Bien des années après, le monstre était toujours là. Et si lui et les enfants étaient toujours les meilleurs amis du monde, les adultes, eux, l'avaient un peu oublié. Et ils ne faisaient plus du tout attention à leur environnement. Si bien qu'un jour, à force d'usines et de voitures, la terre se réchauffa et l'eau du lac commença à s'évaporer. Peu de temps après, une pluie de météorites tomba sur la terre. Elles étaient lourdes de pollution et elles ne tenaient plus en équilibre dans le ciel. Attention les enfants, cachez-vous ! Le monde était sans dessus-dessous. Les mauvais comportements avaient pollué la planète et l'équilibre était bouleversé. L'eau des lacs et des mers disparaissaient dans le ciel et le ciel leur tombait sur la tête. Monsieur le maire déclara l'état d'urgence. Seul l'inventeur pouvait trouver une solution. Mais on avait perdu sa trace depuis bien longtemps. Les enfants cherchèrent dans tous les lieux qu'il aimait ou qu'il avait construits. La salle des fêtes d'abord, mais personne n'avait entendu parler de lui. Le théâtre de Paris ensuite, où il aimait aller voir des pièces et écouter de la musique. Et là, le directeur leur dit « L'inventeur a laissé ici un meuble à tiroirs que l'on croit magique. Mais il m'a bien précisé de ne jamais l'ouvrir. » Vu la gravité de la situation, les enfants l'ouvrirent quand même. Mais les tiroirs étaient vides. Ils n'y trouvèrent qu'une vieille photo, ternie par le temps, d'une femme très belle et au dos, une adresse. Le directeur du théâtre reconnut sur la photo la mère de l'inventeur, une ancienne actrice qui était une star du théâtre. L'adresse indiquait une maison isolée dans la forêt. Les enfants partirent alors ensemble pour trouver la maison. Mais la nuit tomba avant qu'ils n'aient trouvé. Ils s'arrêtèrent alors et firent un grand feu pour se réchauffer. Aujourd'hui, on est dans la forêt. On fait un feu pour se réchauffer. Les enfants s'amusent ensemble jusqu'à ce que les herbes tremblent. Le lendemain, ils remballèrent leurs affaires et ils reprirent leur route. Vers midi, ils arrivèrent enfin à la maison de l'inventeur. Stella alla le voir et lui expliqua toute l'histoire. Mais ma petite Stella, je suis bien trop malade et trop fatiguée pour faire quelque chose. Les enfants décidèrent alors de s'occuper de lui. On lui dit d'aller se coucher pour se reposer et on lui prépara un festin. Du pain, du poulet et des galettes. Mais aussi du raisin, des bananes, des cerises, des tomates et des pommes. et pour finir, un énorme sandwich. Ah, que nous avons faim. L'inventeur mange du pain, du raisin et boit du vin. Le repas arrive enfin. L'inventeur se régale avec son chien. C'est déjà la fin. Merci pour ce repas. Mais, j'ai beaucoup de mal à la marché à cause de mon grand âge. Je veux bien vous aider. Mais pour cela, il faut que je remette en route ma machine volante. Cette machine fonctionnait grâce à la mélodie d'un piano. Et, seul M. Clé de Sol avait la partition. Pour les enfants, c'était une aventure de plus qui s'annonçait. Au bout de plusieurs heures, ils étaient tous d'accord pour dire qu'ils étaient perdus. Mathis, toujours devant pour protéger le groupe des dangers, s'arrêta, aux aguets. Lolotte, perdue dans un de ses longs monologues, n'avait rien vu et lui fonça dedans. Tous tombèrent. Et quand ils levèrent les yeux, se tenait devant eux un cheval. Mais ce qui était étonnant, c'était que ce cheval écoutait de la musique à l'aide d'oreillettes bien trop petites pour ses oreilles. Le cheval parla le premier. Marle ! C'est mon nom ! Les enfants se présentèrent un à un et lui demandèrent s'ils connaissaient M. Clé de Sol. M. Clé de Sol, « Bien sûr ! Suivez-moi ! Ça va swing ! » En moins de 15 minutes, ils étaient au village musical. Là, tout le monde jouait de la musique ou chantait comme si la fête ne s'arrêtait jamais. Ils rencontrèrent beaucoup de gens, beaucoup de musiciens. Mais M. Clé de Sol n'était pas là. On leur expliqua qu'ils étaient partis pour sauver la forêt de la pollution car elle mourait elle aussi petit à petit. Alors, nos six amis émarlaient le cheval repartirent en forêt et au bout de quelques temps, ils entendirent une musique. Ils jouaient. Ils jouaient pour soulager l'arbre magique qui souffrait de la pollution. Ils lui expliquèrent que l'inventeur avait besoin de la partition de toute urgence. Vous êtes des enfants très courageux. Voici la partition. Marley les accompagna très rapidement chez l'inventeur à qui ils donnèrent la partition. Il la saisit et son visage s'illumina. Il se mit alors au piano et joua la partition. Les différentes parties de la machine volante s'élevaient et commencèrent à tourner. Elle s'unit pour former une machine étonnante. La machine était reconstituée. Sans perdre de temps, l'inventeur et les enfants montèrent à bord et filèrent droit vers la ville. Arrivé sur place, l'inventeur vit l'ampleur des dégâts. Il n'y avait presque plus d'eau dans le lac et le monstre semblait malade. En urgence, les adultes avaient essayé de ramener de l'eau à l'aide de camions, de voitures, de citernes. Mais tout cela n'était pas suffisant pour inverser le processus. L'inventeur se mit au travail et en à peine une heure, il avait réalisé les plans de deux machines incroyables. Il avait comme idée de créer les plus gros des orages pour que l'eau retombe sur terre. Une fois les plans terminés, on fit venir le chef de chantier pour réaliser de grands travaux. Tout le monde dans la ville travailla à installer le dispositif. Pour aller plus vite, on fit même venir une brûte. Le soleil commençait à descendre dans le ciel et tout devait être terminé avant la nuit pour être sûr de sauver Monster Water. Le nuage et Olo fut la première à être mise en marche. c'est celle qui fera de gros nuages expliqua l'inventeur. Les nuages s'amoncelèrent au-dessus de leur tête. Il était temps de les faire craquer. Mais la deuxième machine ne voulait pas démarrer. Elle semblait manquer d'énergie. les adultes les adultes essayèrent alors de lui donner un maximum d'énergie en allumant tous les engins. Des bips et autres sons retentirent de toutes parts. Mais rien n'y faisait. Les enfants se mirent en cercle autour de la machine, fermèrent les yeux et chantèrent. « Il était une fois un mousse qui était bleu, bleu, bleu. Il vivait dans le lac d'Anguin, guin, guin. Il était gentil, il rigolait tout le temps, temps, temps. Il faut le sauver parce que l'Anguin va disparaître, rét, rét, rét. » L'amour et l'espoir des enfants dégagèrent une énergie tellement puissante que la machine se mit à rougir et à trembler. Ça y était. Elle était en route. Elle trembla de plus en plus fort. Et tout à coup, elle s'ouvrit et laissa échapper un nuage de poussière d'étoiles. Les milliers de fragments s'envolaient et atteignirent les nuages. C'est alors qu'on commença à entendre le tonnerre gronder. Puis, la pluie tombait. Une pluie comme on n'en avait jamais. L'eau tombait en grosses gouttes et le lac commençait à se remplir. La pluie qui tombait nettoyait tout sur son passage. Créait des torrents, des rivières. Même les météorites qui étaient tombées retrouvèrent leur légèreté et repartirent dans l'espace. Tout le monde était heureux. À part peut-être Marley qui aurait préféré être aux écuries plutôt que sous la pluie. Les enfants fêtèrent le retour des animaux marins dans le lac et en organisa bien sûr une grande partie de waterbasket. L'histoire fit grand bruit et le monstre d'Anguin devint une star. Chaque ville voulait son lac avec bien sûr un monstre, une otarie ou des dauphins à l'intérieur. Il fut décidé d'installer une grande fontaine sur le lac pour que personne n'oublie ce qui s'était passé et Marley fut nommé gardien officiel de la fontaine. Les enfants voulurent faire un cadeau à l'inventeur avant son départ. Ils vidèrent leur poche pour y trouver un cadeau possible mais il n'y avait rien que des déchets. Ne jetez rien par terre, jetez tout dans la poubelle. Ce sera le meilleur des cadeaux. Au revoir les enfants. Il décolla et partit pour toujours. Et les enfants dans tout ça ? Les enfants ? Ils étaient déjà réunis. Tous les six observaient une pierre sculptée qu'ils avaient trouvée au fond du lac asséché. Les traces d'une cité perdue étaient apparues et ils étaient les seuls à en avoir connaissance. « C'est ma direction » « C'est ma direction » J'ai pété les pronoms sans abandonner « C'est ma direction » « De nouvelles pas tout faibles ma direction » « C'est ma direction » Oh... « C'est ma direction » « C'est ma direction » « C'est mageneration » « C'est ma direction » Merci.